Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue encore sur Nyonce Board. Nous sommes de retour pour la suite du témoin puissant précédent. Merci à tous ceux qui l'ont regardé et merci à tous ceux qui ont été touchés aussi. Que Dieu vous donne la force de vous dépouiller de tout ce qui ne le glorifie pas. Dans le mois précédent, nous avons pu notre sœur qui nous expliquer comment elle a abandonné ses pantalons, le maquillage, les mèches et plein d'autres choses que je trouve dans le monde. Ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, ne vous inquiétez pas. A la fin, celle de l'appareil juste ici sur l'écran. Et là, elle va poursuivre son témoinage et aller vraiment très loin. Elle nous dit ce que Dieu leur a montré encore. Ce sont des choses terribles. Des choses plus terribles que terribles. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit absolument que je dois partager ça avec vous. Et voici ce que vous en pensez. Elle va nous dire qu'elle a vu un grand témoin, un démoin bizarre, un démoin terrible à s'attaquer aux chrétiens. Selon vous, c'était quel démoin ? Selon vous, qui était-ce ? Mes frères et sœurs, ce démoin est ici. Et c'est le démoin du sexe. Elle a dit qu'elle a vu le démoin du sexe s'attaquer aux chrétiens. Genre comme si son sexe était comme un serpent qui ouvrait sa gueule pour avaler les chrétiens. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qui est caché derrière ça ? Nous allons essayer de tout découvrir ici. Et faites très attention à la vie. La vie n'est pas un jeu. La vie ne se résume pas au plaisir sexuel. La vie ne se résume pas à ce qu'on a sur la terre. Il faut beaucoup pour entretenir son esprit. Orienter son corps et son âme vers Dieu. Dans tous vos voies, vous devez être propres. Même si il n'est parfait, Dieu peut vous purifier. Et le Seigneur Christ est là pour nous aider dans ce sens. C'est pourquoi nous allons prier ensemble et demander à Dieu de nous assister dans ce démoinage puissant. Soyez prêts. Alors, les éphémies disant douce ensemble. Seigneur Jésus Christ, ne nous laisse pas de la confusion. Ne nous laisse pas de les problèmes. Ne nous laisse pas tomber Seigneur. Viens nous révéler tout ce que nous faisons qui ne te glorifie pas. Que la chair ne prenne pas le dessus sur notre esprit. Que le plaisir de la chair ne prenne pas le pouvoir sur la puissance de l'esprit que tu as mis en nous. Seigneur, s'il te plaît Seigneur, viens, viens nous délivrer aujourd'hui. Que ta grâce et ta miséricorde sur un bon chemin. Pardonne-nous nos péchés. Sors-nous de nos iniquités. Que la délivrance soit totale et durable à son nom. Nous te confions chaque jour de notre fils. Prends le compte de tout et guide-nous. Guide-nous toi-même. Tout droit mais ta grâce et ta bénédiction Seigneur. Toi donne le nom et toi. S'il te plaît Seigneur. Seigneur, délume nos familles de la prison des ténèbres. S'il te plaît Jésus. Ne révèle pas nos péchés. Laisse nous délivrer Seigneur. Nous t'appelons de tout coeur. Que tout ce qui est caché dans notre vie soit révélé aujourd'hui. Même au travers de ton voyage. Puissant. Seigneur notre Dieu. Que nous ne lèges jamais dans la confusion. Viens nous parler et nous instruire sur ce que nous devons faire pour ne pas tomber dans la piège et l'ennemi. Que le port du ciel s'ouvre à nous et nous nous tue. Et permette-nous de nous voir Dieu. Que nos désirs pour les choses de ce monde s'affaiblissent. Et que nous cherchons maintenant des trisons cachés dans le royaume de Dieu. Amen. Appréciez mes frères. 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 C'est extraordinaire. Ceci est un tumoural puissant. Comme je vous l'ai dit. C'est ce qui se veut nous l'expliquer. Encore d'autres choses. Des visions qu'elle a eu. Vraiment. Vous risquez d'être surpris. Si vous avez chaud, nous ne l'encontre jusqu'à 3. Alors. 1 2 Et 3 Et 3 C'est parti. Disons de 2019 à 2020. Ce que Dieu m'a montré qui m'a beaucoup donné la tristesse. J'étais complètement triste. C'est du 30 heures. Le 30 heures. Le 30 heures. Le 30 heures 20. 23 heures 50. À 2 heures. Il y a tout un tas de choses qui s'étaient passées. C'était au cours du 30 heures. J'étais partie à l'église. Comme tous les chrétiens. Je vais dire. Et. À 23 heures 50. Le patient a demandé que. Que nous rentrons dans l'adoration. Avant que je ne sonne. Donc. En son temps. Quand ils ont commencé l'adoration. Moi. J'ai fait face au mur. Et je ne commençais pas à adorer. Mais de seul coup. La tristesse m'envahit. Une grande tristesse m'envahit. Je ne comprenais pas le sens de cette tristesse. Je disais. Seigneur. Je ne veux pas pleurer. Aujourd'hui. C'est un jour. Un jour de joie. Pourquoi je veux pleurer. Je refusais. Aux larmes. De ne pas sortir. Mais les larmes disaient. Qu'ils vont sortir. Je disais. Je ne veux pas pleurer. Mais les larmes sortaient seulement. Je disais. Non. Les gens vont commencer par parler de moi. Mais les larmes continuaient. Il y avait de l'amertume. C'est comme si on m'avait poignadé dans le cœur. Et j'entends la voix qui me dit. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Et je commençais par dire. Seigneur. Pitié. Seigneur. Pitié. Seigneur. Pitié. Et la voix continuait. Je ne sais pas ce que je veux. Et moi. Mais je sentais une moudeur. Et c'est comme si on m'a déposé un grand conteneur sur le cœur. Où je ne pouvais plus garder. Donc j'avais tellement mal. Tellement mal. Tellement mal. Depuis 23h50 là. Jusqu'à 1h du matin. Où le cul s'est terminé. Moi j'étais tombée dans une profonde tristesse. Je suis allée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison. Je n'avais plus de sommeil. Maintenant. J'ai allumé une chaîne chrétienne. J'ai voulu suivre simplement. Je suis vers la chaîne. De seul coup. J'ai eu sommeil. Je suis rentrée. Dans. Dans le sommeil. Et. Dans le sommeil. Je constate que. Je vois. Que. L'esprit m'a amenée à un grand carrefour. Et. Et sur le carrefour. Au beau milieu du carrefour. Je vois. Un esprit maléfique. Un démon. Et lui même. Le démon qui avait forme. De scorpion. Il ressemblait à un scorpion. Visage. Vilain. Pas possible. Faisait tellement peur. Et. Il était. Moitié. Moitié. Couleur rouge. En haut. La rouge. Vif. Et. En bas. Noir. Et. Il criait. Il riait. Et. Je voyais. Quand il riait. Je voyais. Qu'il y avait. Des églises. Qui sortaient. L'église. Qui sortait. De l'autre côté. L'église. Comment l'appelle. Assemblée de Dieu. L'église. Les célestes. Les catholiques. Chacun. Quittait des vents. Ils quittaient des vents. Ils sortaient des vents. Pour. Pour. C'est comme si. C'est la fin. Des cultes. De 31 là. Et les gens sortaient. Et. Je voyais. Les gens sortaient. Tous. En joie. Et. Le démon. Il criait. Et. Commence pas. A dire. Que c'est lui. Il tapait sa poitrine. Et disait. C'est lui. Le démon de cesse. J'étais loin. Je disais. Démon de cesse. Ah bon. Il y a démon de cesse. Ah je n'ai jamais entendu ça. C'est quoi démon de cesse. Et ça veut dire quoi au juste. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans démon de cesse. Et. J'entends. Wilfried. Et. Quand. Je. 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 L'observais. C'est comme si. La voix me disait. Observe-le. Je l'observais. Je l'observais. Je l'observais. Quand il criait. J'ai vu que. Le cesse était sorti de sa poitrine. La poitrine qui tapait. Le cesse est sorti. Comme ça. Le cesse des hommes est sorti. Quand c'est sorti. C'est bien long. Et c'est sous forme de serpent. Qui ouvre sa gueule. Pour avaler ces. Un chrétien là. Qui était sorti. Des. Des cultes. Et. Quand il ouvre la gueule. Il rit. A gauche. Déployé. Et. Un instant. Je vois que. Un couteau a quitté. Très loin. C'est comme. Quelqu'un a lancé. Une flèche. Et. Rentré. Dans sa tempon. Et. Il a crié. Crié. Le couteau est ressorti. Et je dis. Des mots de cesse. Et s'il existe encore. Des mots de cesse. C'est quoi tout ça. Et je vois encore. Et. Le couteau. Je ne sais pas. La personne. Qui a envoyé. Le couteau. C'est rentré encore. Dans sa tempon. Et. Il est. Il est tombé. Il a disparu. Et moi. J'ai constaté. Que j'ai pris le couteau. J'ai mis. Dans mon porte-monnaie. Et je disais. Ce couteau là. Il veut garder ça. Ce démon de cesse. Wilfried là. Que je ne comprends pas. Et je me suis réveillée. De seul coup. Quand je me suis réveillée. J'ai regardé l'heure. J'ai vu qu'il était. 4h11 par là. J'ai dit. Seigneur. C'est quoi on appelle. Démon de cesse. Moi je ne comprends pas. Ce qu'on appelle. Démon de cesse. Ça c'est quoi. Et tous ces gens. Chrétiens. Tout ça là. Que je ne comprends pas. Ce rêve éternel. Parle moi. C'est quoi tu veux dire. D'un seul coup. Je vois que. Et. Le sommeil. Le sommeil veut me prendre encore. J'étais moitié. Et. Dans le sommeil. Moitié. En éveil. Donc. Et. Je vois. Zophonie. Chapitre 1. Qui apparaît. Comment. Un écran. Ça apparaît. Ça. C'est que. C'est comme si ça descend. Un esprit. Et ça apparaît. Zophonie. Chapitre 1. Et je me suis sussauté. J'ai dit. Seigneur. C'est quoi. Zophonie. Chapitre 1. Là. J'ai voulu prendre ma bible. J'ai dit. Non. Je ne vais pas prendre. J'étais toute fatiguée. J'ai dit. Je vais pas prendre d'abord. Et la voix me dit. Va prendre des lits. J'ai dit. Seigneur. Je suis un peu fatiguée. Qu'est-ce que je vais faire. En même temps. Quand je parlais comme ça. Automatiquement. J'ai vu que. Et. J'étais partie encore dans le sommeil. Mais pas totalement. J'étais encore moitié en éveil. Donc. Je vois encore. Zophonie. Qui m'est apparu. Qui est descendu. Et maintenant. C'est Zophonie. Chapitre 2. Et. Quand. Quand. J'ai vu ça. Maintenant. La voix. Me force maintenant. Aller prendre ma bible. Et j'ai dit. Bon. Comme c'est. Ma bible. Un peu. À descendre 2 mois. J'étais. Dans le. Dans le. Dans le. Dans mon fauteuil. Donc. Il faut que. Il faut que. Il faut que. J'attende d'abord. Et. Qu'est-ce qu'il faut faire. Là. L'autre. Me dit. Couche toi. Comme tu vois. Qu'il fait vraiment. Hein. Le temps. Vraiment frais. Vraiment frais. Il faut. Tu as. Tu as froid. Il faut dormir. J'ai dit. Ah Seigneur. Vraiment. Je ne peux pas. Maintenant. Je suis fatigué. Vous voyez. Ce qui se passe. Là. Il y a. L'esprit. Satanique. Il ne voulait pas que. Je lise. La partie. Dont. Le Seigneur. Tout. Juste. Pour m'expliquer. Peut-être. Le. Le rêve. Que j'avais. Et. Il y a quelques instants. Donc. De là. J'ai dit. Bon. Comme j'avais mon portable. J'ai dit. Seigneur. Zophonie. Zophonie. Chapitre 1. Verset 2. C'est ça. Seigneur. La voix dit encore. Non. Je n'étais pas dit. Zophonie. Chapitre 1. Zophonie. Chapitre 2. Les deux chapitres. Et nous allons lire. Pour savoir. Ce que. Le. Le. Le Seigneur. En train de nous. Même si. Nous n'allons pas tout lire. A cause du temps. Zophonie. Chapitre 1. Et. Qui nous parle. La parole de l'Eternel. Qui fut adressée. A Zophonie. Fils de Cuchy. Fils de Gédalia. Fils d'Amaria. Fils d'Ézéchias. Autant de Josias. Fils d'Amon. Roi de Juda. Amen. Verset 2. Nous dit. Je détruirai. Sur la surface de la terre. Dit l'Eternel. Je détruirai les hommes. Et les bêtes. Les oiseaux du ciel. Et les poissons de la mer. Alléluia. Les objets de scandale. Et les méchants. Avec eux. J'exterminerai. Les hommes. De la face de la terre. Dit l'Eternel. Gloire à Dieu. A cause du temps. Nous allons couper. Et. Et. Lies encore. Zophonie. Chapitre 2. Et. Je pense que. Vous même. Vous pouvez ouvrir. Vous pouvez ouvrir. Vos bibles. Et. Continuer le reste. Pour le Zophonie. Chapitre 2. Que l'Eternel. M'a encore dit. Il a dit. Eh. Rentrez en vous même. Quand je. Quand j'ai commencé. Pas à lui ça. Déjà. Déjà. Le premier verset. Je suis tombé. J'ai dit. Tiens. Seigneur. Seigneur. Aie pitié. Vraiment. Et. J'ai continué. Rentrez en vous même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Avant que le décret. S'exécute. Et que ce jour. Passe comme de la balle. Avant que la colère ardente. De l'Eternel. Fonde sur vous. Avant que le jour. De la colère. De l'Eternel. Fonde sur vous. Quand. Quand j'entends fondre sur vous. Comme ça. J'ai le coeur blessé. Et verset 3. Nous dit. Cherchez l'Eternel. Vous tous. Humbles du pays. Qui pratiquez. Ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être. Peut-être. Serez-vous. Épargné. Au jour de la colère. De l'Eternel. Nous allons nous arrêter encore là. Et. Vous allez continuer. A cause du temps. Alléluia. Mes frères et soeurs. Depuis ce jour. Hum. J'ai le coeur meurtri. Et. Et. Après quelques jours. Quand j'ai. Quand l'Eternel m'a parlé de. De. De Zophonie. Chapitre 1. Zophonie. Chapitre 2. Du 1er janvier. 2020. Il faut que je précise. Je parle du 1er janvier 2020. Que l'Eternel m'a montré le démon de cesse. Qui s'appelait Wilfried. Et. Qui m'a montré les églises. Qui sortait de pas et d'autre. Et que ce démon était là. Après. Allait tous les avaler. Et que. Et pas la grâce de Dieu. Le couteau là. L'a transpercé. Et. Il est parti. Et. Depuis ce jour. J'étais rentré. Dans une profonde tristesse. Et. J'ai commencé par prier. J'ai dit. Seigneur. Et compassion de tout. Chacun de nous. Pardonne-nous. Parle dans les coeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas. Moi. Grâce. Je ne veux pas aller en enfer. Seigneur. Moi. Je ne veux pas être. L'ivraie. Ni la paille. Mais. Je veux. Rentre. Le blé. Pour rentrer dans ton grenier. Parce que c'est toi qui viens avec la vanne dans la main. Et c'est toi qui vas rentrer dans le champ. Et pour balayer tout ce qui ne va pas. Et. Ce qui. Tout ce qui est paille. Sera dans le feu éternel. Et le jour là même là. J'ai compris que. Et. L'esprit de Dieu m'a appris quelque chose de très important. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu m'a appris. L'esprit de Dieu m'a appris que. Quand nous lisons dans. Je crois que c'est dans. Dans. Mathieu. Et. Il me parlait de. De. Du blé. Et de la paille. Il dit que. Quand l'éternel viendra. Il va mettre la paille. Dans un feu éternel. Cette phrase m'a beaucoup choqué. Dans un feu éternel. Et. Il me disait. Et. Toi même vois. Vois. Bien. Est-ce que. Un cultivateur. Quand il va dans son champ. Après avoir fait. Comment l'appelle-t-on. Le. La moisson. Après avoir. Enlevé. Les. Les bons grains. Des mauvais. Et. Après avoir fait. Le champ. Quand il met tout dans son grenier. Est-ce que. Un cultivateur. Dans la chair. Un humain. Quand il veut mettre le feu. Quand il finit. De tout faire son champ. Il met le feu. Et ce feu ne s'éteint pas. L'esprit me pose la question. Et ce feu ne s'éteint pas. J'ai dit. Ce feu s'éteint. Ça c'est normal. Il n'y a pas. Il n'y a pas de feu sur cette terre. Notre terre ici. Et que l'homme va mettre le feu. Et que ce feu là. Ne va pas s'éteindre. Même si ça. Il refuse de s'éteindre. Ils vont amener des sapeurs. Pompiers. Pour l'éteindre. Mais la Bible me dit. Que quand lui viendra là. Jean-Baptiste est en train de parler. Lorsque Jean-Baptiste a commencé par prêcher. Jean-Baptiste parle de Jésus. Qui viendra avec Van dans la mer. Et après avoir fait. Vaner le champ. Et il va mettre le blé. Dans le grenier. Et maintenant. Mettre la paille dans un feu. Et on l'appelle encore. Feu éternel. Ça veut dire que. Ce verset déjà. C'est un esprit. Ce verset déjà. Ça parle des humains. Ce verset ne parle pas. De la feuille. La feuille verte. Et la feuille sèche. Et même si on parle de la feuille verte. Et de la feuille sèche. On veut parler des humains. Car il n'y a pas cet arbre. Ou cette feuille. Qui peut rester brûlée. Pendant des années. Sur des années. Sur notre terre ici. Mais on veut parler du paradis. Et de l'enfer. Et le grenier. C'est le paradis. Et l'enfer. C'est là où la paille veut rester. Dans un feu éternel. Donc. Et depuis ce jour. Dans le mois de janvier. Dans ce mois où nous sommes. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai gardé beaucoup de choses. Et. Et sincèrement. J'ai quelque chose à dire à mes sœurs. Surtout mes sœurs. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne nous bornez pas. A écouter seulement. Et comment l'appelons. Les messages. Et ne nous bornez pas. Pas seulement à écouter. Les enseignements. Dans nos églises. Mais. Allez. Pliez vos genoux. Demandez à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire. Pour te plaire. Pour aller au ciel. Après tout. Dernier demeure. C'est le ciel. Hein. On dit. Matthieu chapitre 6. Nous a dit. Cherchez. Premièrement. Le royaume des cieux. Premièrement. Et sa justice. Et pourquoi. Aujourd'hui. Nous courons derrière ces choses viles. Pourquoi aujourd'hui. Il faut dire. Je dois me maquiller. Forcément. Et je dois être belle. Et la Bible même dit. D'embellir le corps. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les frères. Ce n'est pas ça. Les sœurs. Ce que Dieu veut de nous. C'est la pureté. La sainteté. La sanctification. La justice. C'est tout ça. Dieu veut de nous. Mais il faut. Il faut que nous. Nous. Nous aînons ce zèle là. D'aller chercher. La profondeur. La vérité. De la parole de Dieu. Il ne faut pas être bruné. A écouter seulement. Mais va chercher. Va prendre ta Bible. Et lis. Et demander au Seigneur Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu me dis. A tel niveau. De l'eau. Parce qu'aujourd'hui. Il y a trop d'embouteillages. Si je peux donner ce mot là. De gosselot. Dans les prêches. Ce pasteur peut dire ceci. L'autre va dire. Et il y a de la confusion. Dans les coeurs. Mais la seule personne. La seule personne. Qui peut te montrer le chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le chemin. La vérité. La vie. C'est lui qui donne. Et c'est lui qui retire. C'est lui qui a la capacité. De gérer l'âme. Et de gérer l'esprit. Satan n'a aucune force. Et il faut commencer par éprouver. Même nous devancer. Il faut commencer par discerner les choses. Il est temps maintenant. Que nous surtout. Je veux parler de nous les femmes. Parce que nous sommes beaucoup. Nous sommes nombreuses. Aujourd'hui dans les églises. Si tu trouves 20 femmes. C'est à peine qu'il va trouver 4 hommes. Et Satan en a profité. Il nous utilise. Je t'exoute ma soeur. Je t'exoute vraiment. De te réveiller. Il faut maintenant que tu plies tes genoux. Et que tu demandes au Seigneur. Où ira mon âme ? Avant ton arrivée. Où ira mon âme ? Ou après ton arrivée. Où ira mon âme ? Parce que après tout. Nous allons vécu sur cette terre. Mais ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut. Où ira ton âme. Après tout ceci. Même si tu as l'argent. Même si tu es pauvre. Et que tu ne connais pas Christ. Et que Christ ne te reconnait pas. Tu es effacé. Je ne le souhaite pas. Moi aussi je prie farouchement. Je demande au Seigneur Saint Esprit. De nous aider. Je lui demande. De nous aider. Pour que nous puissions comprendre. Ces paroles là. Pour que nous n'ayons pas. Notre pas. Notre place. Qui est réservée. Parce qu'il a dit. J'irai. Vous réservez une place. Est-ce que tu es sûr. Que cette place là. Tu pourras céder. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu es sûr. Que si ton coeur est réellement pur. Comme Dieu le veut. Et que si ton intérieur. Ne lui plaît pas. Pourras-tu accéder au ciel. Pourras-tu. Alors là. Il faut que. Tu t'imprins. De la sanctification extérieure. Et de la sanctification. Intérieure. Alléluia. Et. Je vais parler d'une. Vision. Que le Seigneur. Va montrer. En décembre. Décembre. Pour rentrer. En 2020. Alléluia. Et. J'ai vu que. Euh. Et. J'étais avec une soeur. Donc. En allant. J'ai constaté que. Le ciel. Elle. Les nuages. Je. J'avais bien dit. Les nuages. se sont transformés. En couronne. En couronne. Vaste. Comme ça. Couronne. Bien large. Je ne peux pas donner la dimension. Je ne sais même pas quelle dimension ça. Mais je sais que c'était tellement vaste. Et c'était en haut dessus de nous. Et je regardais. Je disais à la soeur. Est-ce que tu vois. Ce que je vois là. Regarde bien en haut. Est-ce que tu vois ça. Regarde. Les nuages. Se sont transformés. En couronne. Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ça. Et. C'est. C'est. C'est comme si le ciel. Descendait. Il était au milieu. Entre la terre. Et le ciel. Et j'avais envie de sauter. Et de toucher. A la couronne. Et c'est reparti. D'un seul coup. Automatiquement. Il y a la confusion. J'entends confusion. Le mot confusion. À moi. Qui commence à dire. Confusion. Confusion. J'ai dit. Seigneur. Pourquoi. Je suis. Je ne veux pas être confuse. Non, non, non. Seigneur. Je ne veux pas être confuse. Pourquoi. Qu'est-ce qu'il ne va pas. Il y avait de troubles. Dans mon intérieur. Tout était troublé. Je commençais. Je ne commençais pas à transpirer. J'ai dit. Seigneur. Qu'est-ce qu'il ne va pas. D'un seul coup. C'est comme si la personne me disait. Regarde encore en haut. Je vois maintenant. La couronne revenu. Maintenant. Qui se tient. Bien dorée. En or. Et ça se tient. Et c'est toujours vaste. Très vaste. Et. La voix me dit. Observe bien. Cette couronne. La couronne. Avec ses constituants. Voilà le mot. J'entends. La couronne. Avec ses constituants. J'ai dit. Ah. Couronne de constituants. Je me posais la question. La couronne de constituants. Et quand j'observais. J'observais. J'ai vu que. Et. Tout ce qui était. On a pris. Pour constituer. Pour former la couronne. C'était des. Des. Des êtres. C'était. Comment je peux expliquer. Des anges. Je ne sais pas. Mais je voyais des mouvements. Dans la couronne. Des gens s'acharnaient. D'autres étaient pressés. Et on préparait. C'est comme si. Il y a. Une fête. Ou bien. On se prépare. Pour aller quelque part. Il y a. Une partie. Une partie. Des personnes. Qui. 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 C'est dans la frayeur, là, j'étais, quand la couronne, là, est disparue. Et d'un seul coup, je vois trois personnes apparu. Et ces trois personnes dans les nuages, j'ai vu qu'il y avait deux, il y avait quelqu'un au milieu. Et celui qui est au milieu, il était, c'est qu'il y avait, je ne le voyais pas bien, mais son habit blanc, il y avait de rouge, de l'épaule gauche vers le bas. Mais j'avais vu simplement la moitié de chacun d'eux. Et ils étaient tous les trois au même niveau. Et automatiquement, que je voudrais observer les trois personnes, celui qui est au milieu, ses yeux, se sont transformés en feu. Et quand il a ouvert sa bouche pour crier, il a dit, non ! Le nom, là, c'est comme si la terre allait trembler. C'est comme si la terre allait chocouer. Et c'est comme un grondement. Et il a crié, non ! Et les yeux, là, c'est comme lampadaire jaune. Ça brillait. Et j'ai dit, c'est quoi ça ? Quand il a dit non comme ça, automatiquement, j'ai entendu, dans sa voix, il disait, sortez du monde ! Sortez du monde ! Sortez du monde ! Trois fois ! Et je me suis réveillée ! J'ai dit, Seigneur, sortez du monde ! Sortez du monde ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Rappétit ! C'est toi qui m'as montré ça ! Qu'est-ce que tu veux me dire ? Pourquoi tu veux me parler de ça ? On doit sortir du monde ! Chrétien sortant du monde ! Il m'a vraiment parlé. Il m'a dit, sortez du monde ! C'est quoi le monde ? Il y a beaucoup de choses dedans. Nous devons sortir du monde ! Et cette partie, cette phrase, c'est dans la Bible, sortez du milieu d'eux, sortez du monde ! Regardez ! Si nous sommes chrétiens, et que nous avons encore le monde en nous, est-ce que nous pouvons aller au ciel ? Nous pouvons accéder au ciel ? Je n'y crois pas ! Que chacun vraiment prépare son cœur ! Que chacun vraiment fouille son cœur ! Et demande encore au Seigneur, qu'est-ce qui est du monde et qui est encore en moi ? Qu'est-ce que le monde a et que je l'ai emprunté ? Qu'est-ce qu'il y a du monde et que je suis dedans, mais je ne le sais pas ? Ou pas, ignorance, tu es encore dans le monde ! Tu es chrétien et que tu es encore dans le monde, mon frère ! Ma soeur ! Il faut que nous nous examinons, comme l'a dit Zophonie chapitre 2. Il a dit, examinez-vous, rentrez en vous-même ! Le Seigneur ne peut plus parler plus que ça, car ces derniers temps, il est en train de parler, il est en train d'envoyer ses serviteurs, il est en train d'envoyer ses servantes, écoutez-les ! Cessez de les rejeter, écoutez-les d'abord ! Et allez prier et demander à Dieu si ce qu'ils ont dit c'est vrai ! Wow ! Mes voies soeurs, voici un témoignage puissant, c'est extraordinaire ! Elle nous a dit ce qu'elle a vu ! Vous pouvez prier aussi et demander à Dieu de vous construire, de vous donner la confirmation de cela ! Mais, le cadeau tout de vous, qu'est-ce qu'il se fout ? Wow ! Nous l'avons dit dès à présent, tout mettre en oeuvre, pour nous s'enticher ! Que Dieu bénisse, Fois Seigneur ! Ceux qui ne sont pas bons pour vous, vous pouvez vous abonner à la cloche, parce que notre vidéo va suivre ! Restez connectés ici sur le lien sous le bord ! Je la paix au travers de vous tous !